45 journalistes de 18 médias internationaux ont été réunis par l'organisation Forbidden Stories pour poursuivre le travail de Daphne Caruana Galizia. Cette journaliste d'investigation maltaise a été assassinée il y a six mois. Elle était la bête noire du gouvernement de cet État membre de l'Union européenne. Ses révélations faisaient trembler la classe politique et lui valaient de nombreux procès, des menaces et même un véritable harcèlement de la part de proches du pouvoir. Elle le racontait six jours avant sa mort dans un entretien qu'elle avait accordé à une chercheuse. Les enquêtes de Daphne Caruana Galizia dressent le portrait d'un pays où la corruption s'est infiltrée au cœur du pouvoir et où le laxisme des autorités a pu permettre à certains hommes d'affaires, à certains régimes, de mettre un pied en Europe pour blanchir de l'argent sale, un pays où justice et police sont régulièrement accusés d'être entravés dans leurs enquêtes par le pouvoir politique. Elle était la seule personne à investiguer quelque chose de note en Malta. Elle était la seule personne qui a été exposée parce que personne n'avait rien à faire l'investigation de soi-même. Si quelqu'un voulait s'en sortir de ce reportage, tout ce qu'il fallait faire c'était éliminer. Et ils éliminèrent la source de tout. Le projet Daphne lève le voile sur la face sombre d'un pays qui présidait l'Union européenne il y a encore un an. Sous-titrage ST' 501